bonjour les amis cancers c'est votre tour pour le mois de mai 2020 allons-y j'ai prétiré la carte de l'oracle des astres la carte de neptune d'accord donc neptune qui est la planète de l'intuition du mystique donc en fait ce qui vient vers vous ce qui viendrait vers vous des amis cancers c'est une certaine forme de spiritualité si vous êtes déjà des êtres spirituels ce dont je doute pas les cancers vous allez quand même aller vers ce mois ci au mois de mai quelque chose de encore plus mystique et spirituel que d'habitude vous allez être encore plus ancrée dans le dans le ouais vous allez aller dans une réflexion en fait au mois de mai sur vos capacités vos capacités spirituelles en fait ça va être un mois de je dirais peut-être même de réflexion en fait vous allez manquer un petit peu de force au début en tout cas du mois de mai vous êtes vous avez peut-être beaucoup exigé et demandé de votre peut-être que on a beaucoup exigé et demandé de votre part au mois d'avril ce qui fait que vous allez manquer un petit peu de force en ce début de mois de mai elle reviendra c'est peut-être aussi ce manque de force et c'est ce besoin de vous recentrer qui va vous amener un petit peu vers plus de spiritualité ici nous avons un couple donc voilà on va continuer sur le couple oui quoi le couple au niveau des cancers je suis là tu es là ça dit peut-être que vous allez trouver de la force dans votre couple aussi puisque vous en manquez moi je crois que c'est ça que ça dit je suis là tu es là et clairement puisque le couple est sorti juste après le manque de force donc peut-être que ça induit le fait que vous allez retrouver de la force grâce à votre couple et là on se pose des questions à c'est peut-être l'inverse c'est à dire que vous allez manquer de force dans votre couple et vous allez vous poser des questions d'accord et là on parle de mystique de spiritualité on cherche quelque chose peut-être que vous vous posez des questions au sujet de votre couple parce que vous avez des doutes sur votre couple ou peut-être même sur votre notion du couple qu'est ce que c'est le couple pour vous le mois de mai va être non pas à pas je crois que ce qui est dit ici par les guides c'est que au mois de mai le mois de mai qui vient vous allez accéder à une forme de spiritualité et probablement probablement lié à votre vision du couple d'accord parce que on parle bien du couple on parle d'un manque de force donc vous avez peut-être été mis à l'épreuve au mois de mai pour plein de raisons ça peut être professionnellement parlant vous avez peut-être eu beaucoup de travail ou inverse inversement vous étiez confiné donc vous avez dû vous concentrer sur votre couple et vous avez beaucoup de doutes et c'est venu petit à petit et au mois de mai il viendra petit à petit une forme de spiritualité sur votre sur votre vision du couple d'accord je suis là tu es là il y en a une qui est tombée encore voilà c'est le bonheur inversé renversé donc pour moi il y a une crise au niveau du couple au mois de mai alors il faut pas prendre ça comme forcément quelque chose de négatif on peut être sorti d'une période qui a été la période du confinement tout le mois d'avril mars là et se retrouver dans sa vision du couple pas forcément dans son couple attention moi je vois plus la vision que vous avez du couple votre manière d'envisager la vie à deux ou bien tout simplement qu'est ce que l'amour c'est plein de doutes en ce mois de mai d'accord c'est sur des doutes qui on est tous traversés par le doute à un moment donné un sur notre vision du couple et de l'amour et petit à petit sur ce mois de mai vous allez comprendre ce qui n'a pas fonctionné en fait dans votre couple chez vous dans votre façon d'envisager le couple je suis là oui ici on est donc dans l'inverse du printemps c'est à dire que là il ya vraiment une espèce de deux mois de mai où on est vraiment dans une phase de l'année où il n'y a rien qui fleurit quoi ça ça bourgeonne pas vous serez pas dans un mois où où ça va être les câlins les bisous les machins ça va pas être un mois comme ça pour les pour les cancers non ça va bon de deux choses l'une où il y en a qui vont carrément se barrer clairement et simplement ils prendront la force là de partir de s'envoler là je parle du couple je parle vous avez besoin de vous avez besoin d'air quoi ok là les cancers pour le mois de mai on est vraiment dans on a un besoin de de spiritualité de de neptune c'est la planète voilà neptune c'est l'eau c'est les sentiments donc ça annonce la couleur le mois de mai va être pour vous une remise en question on va dire sentimentale d'accord que vous soyez quelqu'un qui qui montre qui ne montre pas ses sentiments de toute façon vous allez cabaner ça c'est sûr qu'au mois de mai il va y avoir une grosse grosse remise en question pour vous en termes de sentiments même si vous montrez pas à l'intérieur de vous ça va être the big revolution ça va être la grosse grosse révolution vous allez manquer de force alors votre couple va manquer de force ou votre image du couple va être complètement redessiné réadapté reformuler il va y avoir une espèce de vous allez faire une espèce de chimie de magie en ce mois de mai sur qu'est ce qu'un couple qu'est ce qu'il en est de mon couple et qu'est ce que je veux faire dans la vie de de cette notion de couple c'est vraiment une grosse grosse remise en question sur le mot couple être en couple former un couple etc etc d'accord avec beaucoup de doutes vous aurez beaucoup de doutes sur qu'est ce que le couple ça ira progressivement tout le mois de mai vous allez vous poser ce genre de questions le bonheur renversé le printemps renversé ça veut dire ce que ça veut dire c'est que peut-être que vous n'allez pas sortir indemne de cette situation de crise sanitaire peut-être que vous avez vu des choses dans des couples ou bien dans l'idée que vous faisiez du couple qui n'ont pas tenu le couple que vous formiez n'a pas tenu ses promesses par exemple ça peut être ça et là clairement et simplement on part on passe à autre chose on prend le large alors ça peut parler ça peut parler de deux choses ou de rupture au mois de mai je suis désolé je dis ce qui est écrit je dis pas forcément ce que vous voulez entendre faut savoir que parfois les ruptures sont nécessaires pour pouvoir aller de l'avant pour pouvoir faire mieux pour pouvoir faire autre chose et ça peut parler aussi de nouveaux départs dans le couple c'est à dire que quand vous aurez vu ce que ce qu'il s'est passé le mois les mois précédents c'est pas que le mois précédent parce que c'est une grosse grosse remise en question neptune quand vous verrez comment ça s'est passé vous pourrez aussi dire à votre partenaire on prend les mêmes on recommence mais en mieux voilà c'est vous qui choisirez parce que de toute façon on a toujours le choix 1 il ya que le présent qui compte ok c'est pas parce que c'est important évidemment d'écouter le message des guides parce que ça peut aider à avancer à trouver des réponses à ce mal-être ou au bien-être aussi d'ailleurs mais il faut il faut cette fois ci faire autrement il va falloir faire autrement les gars les filles voilà le mois de mai ça va être vous allez décider de faire autrement d'accord ou de quitter ou de prendre les mêmes mais de pas recommencer la même chose voilà voilà pour le mois de mai pour les amis cancer je vous souhaite de trouver les bonnes réponses à vos questions et je vous souhaite de revenir à ce bonheur dans le bon sens je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon mois de mai à très bientôt bisous bisous